Bonjour tout le monde, donc on va voir la suite de l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la part qui précède. Donc, je vais tout de même ajouter une petite remarque à ce propos. Donc, la force F exercée sur la charge Q par ses deux forces est égale à zéro. On a dit quand la charge Q se trouve au point O. On a vu ça. Donc, si on calcule l'expression de la force F A et F B appliquée sur la charge Q qui se trouve en O, on va trouver que F A est égale à moins F B. Donc, la somme est égale à zéro. C'est évident, c'est très simple. Donc, et concernant les parts qui précèdent, si je veux représenter la force, la force F, la force F, si je veux la représenter, elle est comme ça. F appliquée sur la charge Q, c'est ça. Et puis, au fur et à mesure que la charge s'approche du centre, cette force devient de plus en plus petite. Et là, elle devient nulle. Elle devient nulle, cette force. Oui, n'est-ce pas ? Elle devient de plus en plus petite. C'est la résultante qui devient de plus en plus petite. La résultante. Et là, la force est nulle quand c'est au centre. Maintenant, on va voir la deuxième partie de l'exercice. Donc, il est dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans cette deuxième partie ? Et bien, on prend notre charge Q, notre gentille charge Q, et on la place à un certain point D. D, voilà, là, c'est la charge Q. Un certain point D, il est de coordonnée D0. C'est-à-dire que cette distance de O vers D, c'est tout simplement D. Et là, j'ai 0, la coordonnée Y. Elle est égale à 0. Donc, il est dit de déterminer la résultante F des forces qui s'exerce sur la charge Q. Maintenant, qui s'exerce sur la charge Q, qui est placée au point D. Donc, on va voir d'abord la force F A. Donc, c'est très simple. Il suffit juste, en fait, d'utiliser les mêmes méthodes qu'on a utilisées dans les parts qui précèdent. Utiliser les mêmes formalismes, tout ça. Les mêmes explications. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, la force F, maintenant, donc ça, c'est la deuxième question. Un, la force exercée sur la charge Q, c'est la force, d'abord, exercée par la charge A. Donc, c'est la force F A plus la force F B. Je vais d'abord déterminer la force F A. Dans la part qui va venir, on va déterminer la force F B. Donc, la force F A, comme on a dit, c'est la force exercée par la charge Q A qui se trouve au point A sur la charge Q, maintenant, qui se trouve au point D. est égale, dans un premier temps, j'écris la fameuse constante 1 sur 4pi epsilon 0. 1 sur 4pi epsilon 0. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai Q A qui exerce sur la charge Q D. Donc, j'écris Q A fois Q D. Et, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le vecteur, quel vecteur je vais utiliser ? Donc, ce que je vous ai dit l'autre fois, dans les parts qui précèdent, je vous ai dit qu'il faut, pour le vecteur, il faut l'origine du vecteur. C'est la source et l'extrémité du vecteur, c'est le but. La source, c'est le point A, c'est là où se trouve la charge Q A qui exerce sur la charge Q D. Mon objectif, c'est le point D, c'est le point D. Donc, la charge Q D se trouve au point D. Donc, il faut faire le vecteur A D de la source vers l'objectif sur A D au cube. C'est hyper simple, ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Donc, est égal. Donc, puisque Q A est égal à Q est égal à Q D, Alors, cette expression-là, c'est Q carré sur 4pi epsilon 0. Pour ce qui concerne le vecteur A D, A D, le vecteur A D est égal à combien ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a une distance A. Là, on a une distance A sur 2. Donc, c'est tout simplement A sur 2 plus la distance D suivant I. Suivant ce vecteur I sur A D au cube. Donc, puisque A D, c'est A sur 2 plus D suivant I, alors, si je veux A D au carré, A D module, le module de A D qui est égal à A D, C'est tout simplement racine A sur 2 plus D carré est égal. Donc, il faut faire attention. Est égal à A sur 2 plus D en valeur absolue. Ça, c'est positif. Donc, est égal. Oui, c'est ça. Est égal à A sur 2 plus D. Donc, ça, c'est la distance A D. Donc, A D au cube, c'est tout simplement A sur 2 plus D au cube. Donc, après simplification, je simplifie par A sur 2 plus D. Ça va me donner Q carré sur 4 pi epsilon 0 A sur 2 plus D au carré. Tout ça suivant I. Eh bien, ça, c'est la force F A d'abord. Dans la barre qui va venir, on va déterminer la force F B que je vous conseille de déterminer vous-même avant de devoir le corriger. C'est la force F A. C'est la force F